Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec en motoneige. Comme vous le savez, on fête notre 20e anniversaire. Cette semaine, une émission tout à fait spéciale. Notre ancien collaborateur, nul autre que Guillaume Lemaitivierge. Salut Guillaume. Bonjour, ça va bien? Oui, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Oui, ça fait longtemps. Je n'étais pas là physiquement, mais j'étais là quand même à vous suivre de chez moi et tout ça. Tu regardais ton salon? Oui, absolument. Je me regardais à la fine pointe de la technologie. Donc, tu te rappelles comment ça fonctionne? Voyons donc, donne-moi cinq minutes, je vais aller faire mon mélange juillet d'essence, puis je vais être prêt. Ça part bien. En passant, Guillaume, il y a des démarreurs, hein? Ah oui, c'est vrai? Tu n'es pas obligé de craquer. Je n'ai plus besoin, c'est merveillé, ça. Ça part bien. Bonne émission tout le monde. Ça part bien. 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 Ça part bien, même six ans avec nous autres. Oui. Moi, je trouve que c'est un exploit, dans le fond, parce que c'est de réussir à trouver les... Comment je pourrais dire? Les trucs... On est un peu laissés à nous-mêmes quand on fait ce genre d'émission-là en tant que producteur, tu sais, puis j'ai pu voir un peu comment ça se passait. Il faut être très créatif, il faut être très débrouillard. Puis faire 20 ans, c'est un exploit autant que de faire, je pense, 20 ans en pièces de théâtre ou faire une émission qui dure extrêmement longtemps à la télévision sur une chaîne dit populaire, mettons, là, TVA, Radio-Canada, comme ça. Mais pour les passionnés, faire une émission exclusivement pour les passionnés de motoneige, entre autres, avec les hivers qu'on connaît, qui des fois sont abondables... Pas toujours facile, exactement. Puis les gens nous suivent depuis toutes ces années-là, on est bien contents. Oui, j'ai bien des fidèles. Guillaume, toi, t'as une grande carrière, ça va super bien. Écoute, raconte-moi ça, là, parce qu'on s'est perdu de vue un petit peu, là, dans tout ça, là. Tu vois, quand j'ai quitté Québec en motoneige, j'ai fait la série Casino, j'ai fait Mitro, j'ai fait Les trois petits cochons, donc je me suis concentré plus du milieu au niveau du cinéma, si on veut, parce que c'était un rêve que je rêvais de retoucher dans ma vie absolument. On en a parlé longtemps, entre les tournages, quand on se promenait, on parlait souvent de ça, comment tu avais le goût de retourner en cinéma. C'était ma drogue qui me manquait un peu, tu sais. Mais aussi, j'ai ouvert l'école de parachutisme, j'ai ouvert l'aérodium. L'aérodium, parle-moi-en un peu. Ah, bien écoute, une belle expérience qui a débuté officiellement après cinq ans de travail et de dur labeur, qui a débuté pendant l'été 2009. Et puis, bien là, ça va bien, on achève notre saison, sauf qu'on va être ouvert au moins jusqu'au mois de décembre. Tant qu'il ne fait pas plus froid que moins cinq, on peut voler aisément. Mais c'est seulement des professionnels, comment ça fonctionne? N'importe qui peut y aller. Non, 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 le but de l'aérodium, l'aérodium d'abord, c'est une invention québécoise. C'est un simulateur de chute libre, donc un ventilateur vertical. Donc, c'est une grosse soufflerie qui est protégée par un grillage, évidemment, et entourée de coussins, où on forme, où on montre et on fait vivre l'expérience aux gens qui n'ont jamais vécu ça de leur vie, c'est quoi la sensation de voler? C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ça commence à partir de l'âge de cinq ans. Puis nous autres, ce qu'on propose, c'est vraiment une formation complète à partir de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu l'expérience de voler. On vous prend, on vous forme. Ça dure une grosse heure et demie minimum quand on vient à l'aérodium. Là, tu me parles de l'aérodium. Tu as ton école de parachute. Tu fais des films. Bon, là, qu'est-ce qui s'en vient? Parle-moi de ta carrière, là, présentement. Bon, d'abord, cet été, il y a eu Filière 13 qui est sorti. Au mois d'octobre, il y a eu Le Poil de l'abeille qui est sorti. Ça, bon, ce sont des tournages qui ont été faits il y a déjà un an. Alors, à part la promotion, je n'ai pas eu à retravailler là-dessus. J'ai fait d'autres tournages aussi cet été de films qu'on va voir l'année prochaine. Que tu gardes ça secret, bien sûr. Bien, c'est ça, encore pour le moment. Mais sinon, écoute, quand je ne tourne pas, je m'occupe de l'aérodium, je m'occupe de l'école de parachutiste ou je suis... Le chapeau d'homme d'affaires, puis d'aller voir les banquiers, puis d'aller voir les gens responsables de permis et tout ça, c'est des chapeaux très, très différents, mais qui m'excitent beaucoup. J'aime ça l'entrepreneuriat. Ça me fascine, ça me passionne. Et je trouve que c'est une belle entreprise. C'est une entreprise qui est amusante. J'aime ça proposer aux gens d'aller s'amuser dans la vie. Je trouve que la vie est assez tough demain. On a assez de difficultés, c'est ça. Il faut profiter de la vie. Puis j'aime ça faire les choses de la façon la plus accessible possible. Chercher une activité qui ne coûte pas trop cher, puis vivre quelque chose de bien flyé, de bien pété. Et en plus de ça, je suis très fier de le dire, c'est une invention québécoise. Ben oui! Écoute, tu fais toujours des choses... jamais rien d'ordinaire. Je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'on va se parler un peu plus tard de nos anecdotes. Tu te rappelles d'un atterrissage en parachute lors d'un tournage où je commençais l'émission? Ah oui! On avait fait ça sur le lac des Deux-Montagnes. Sur le lac des Deux-Montagnes, exactement. Fais-tu de ça? Oui, oui. Ce qui était le fun, c'est que l'équipe a toujours été ouverte à mes propositions. Ça, il n'y a jamais personne qui embarque dans mes mondes de folie. Non, 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 il n'y a pas de problème. Mais vous autres, ah oui, oui, on va faire ça, on va arriver en parachute, puis oui, je me souviens de ça, on est arrivé sur le lac. On se laisse toutes ces images-là, puis nous, on s'en va à nos motoneiges. Allons-y! On y va! On y va! On y va! Guillaume, écoute, on a plein de souvenirs, on est content que tu sois avec nous. C'est comme un retour aux sources, on pourrait dire. Bien oui, c'est un retour à la famille pour moi, dans le fond. Écoute, aujourd'hui, on fête notre 20e anniversaire de Randonnée Québec. Tu étais quand même notre collaborateur pendant plusieurs années. Je ne me rappelle pas exactement où ça a débuté, ton implication dans Randonnée Québec. Elle m'a dit, ça remonte à loin, moi non plus, je ne me souviens pas exactement. Mais je me souviens d'avoir rencontré l'équipe. Bien, l'équipe, il faut parler de famille, hein, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est vraiment une famille, tu sais, très, très, très serrée. Ça se passe, d'ailleurs, le bureau, tout ça, ça se passait chez le producteur. Ah oui, ça se passe exactement à la maison. Avec son fils, bien oui, avec le Jean de Kent qui est là, tout ça. Ça se passe vraiment à la maison, puis moi, ça a été comme ça longtemps aussi, de mon côté, c'est-à-dire que mon père s'est occupé de ma carrière, je travaillais avec mon frère, ma mère nous faisait l'école. Ça fait que le côté familial, je l'ai vu vite. Tu n'étais pas dépaysé là-dedans. Non, je n'étais pas dépaysé, puis j'étais bien dans cet univers-là. C'est un univers qui est agréable, où il n'y a pas de pression, où on fait ça par passion. Puis c'est rare, les émissions, où c'est vraiment la passion qui priorise. Tu sais, je sais que ce n'est pas évident, là, tu fais une émission où tu parles de motoneige, il faut aller chercher les commanditaires. C'est des grosses contraintes qui ne sont pas évidentes, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Puis quand j'ai commencé avec l'émission, on m'avait proposé de faire des chroniques. Je ne me souviens même plus c'était quoi les chroniques, si ce n'était pas les nouveaux modèles ou si c'était de parler des, je ne sais pas, des technicalités de certains modèles de motoneige. Pour toi, c'était nouveau la motoneige. Oui. Parce que tu connais, tu es un gars de moteur. Tu as toujours aimé les motocrosses, les choses comme ça, la moto, tu as fait des voyages en moto. Oui. Mais la motoneige, c'est un petit peu plus nouveau, donc tu as appris de la motoneige. Écoute, j'ai eu ma phase motoneige amateur qui ne connaît pas trop ça, ou j'en faisais autour de chez moi. Je n'étais pas vraiment dans… il n'y avait pas de sentier qui passait très proche, ou je n'étais pas membre des sentiers parce que je n'avais pas des motoneiges pour m'aventurer dans les sentiers. Le terrain était assez grand. Le terrain était assez grand, exactement, puis je me prenais en masse dans ce terrain-là, puis ce n'était pas des motoneiges fiables à l'époque. Puis après ça, j'ai eu la chance de goûter à des modèles beaucoup plus performants, sécuritaires, puis là, de goûter à… c'est quoi de partir d'un point A, aller à un point B, passer par les sentiers, découvrir des paysages formidables. Moi, je n'avais jamais connu ça. Moi, je me pognais dans le champ, puis je craignais. C'est vraiment ça. Je me faisais du bourras. C'est ce que j'avais connu de la motoneige. Ce que tu as découvert, c'est que c'est vraiment un voyage-aventure. Les gens qui nous regardent, je ne sais pas s'ils le savent, mais ce n'est pas arrangé par le gars des vues. Je pense que tu as vécu des vraies randonnées où, comme tu disais tout à l'heure, avant l'émission, on parlait que le caméraman, à un moment donné, il doit faire de la mécanique, puis c'est réaliste. C'est ça, la réalité de l'émission. Puis même toi, je t'ai vu pousser, je t'ai vu tirer, je t'ai vu réparer des choses sur les motoneiges. Ah oui, absolument. Puis tu sais, comme acteur, tu es habitué d'être très entouré, si on veut. Tout le monde est là pour… Tout le monde a son travail, c'est ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, l'acteur, il ne fait pas grand-chose sur un plateau, sinon que son travail. Ou l'animateur, tu sais, souvent, il y a des maquilleurs, coiffeurs, des gens vont s'occuper des costumes, tout ça. Là, ici, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'était très bien comme ça, parce que ça te mettait plus dans le bain. Tu avais plus l'impression de partir à l'aventure. Tu étais un gars de la gang, un gars de l'équipe, un gars de la famille. Puis là, bien, t'aides. Puis là, elle me disait, va chercher ta motoneige. OK, c'est moi, je peux la démarrer. Puis là, juste apprendre à tourner ma motoneige, l'approcher, il dit, là, fais-moi une belle shot où je vais me mettre dans le bois, puis tu t'en viens, puis tu t'en vas te retourner là-bas, il y a de la neige fale, essaie de ne pas te prendre, puis reviens-t-en après ça. Puis là, si tu avais un problème, tu t'organisais toi-même, puis souvent, tu transportais le matériel. Parce que quand on tourne dans le bois, c'est pas évident, on ne peut pas partir. On ne peut pas être une grosse équipe. Alors, on a installé... Ça, c'était vraiment fantastique de voir les caméramans qui travaillaient à l'époque. René, le producteur, qui agissait en tant que caméraman aussi. Il y avait Martin, il y avait Ken. Puis là, il y avait une espèce d'élastique, un système, là, où il accrochait la caméra, qui était grosse à ce moment-là. Il accrochait la caméra, c'est ça, c'est ça, avec la cassette, l'enregistreur. Puis là, il partait dans le bois avec ça. Puis là, tu t'arrangeais pour avoir des bâtons, une couple d'affaires, parce qu'on ne venait pas à vendre deux ou trois heures. Oui, parce que du point A au point B, il n'y a pas un service de limousine. On conduit du point A au point B. On conduit, on va mettre le sens nous autres-mêmes. Puis si jamais quelque chose qui... Tu avais la strap, mettons, qui brûlait, mais là, tu as Ken, le caméraman, il fait « Bouge pas, on va te l'arranger ». Il ouvrait le capot, il changeait ça, il dit « Bouge pas d'ici, je vais aller me placer là-bas ». Je lui ai dit « OK, viens-t'en, passe assez proche de moi, on va faire une belle shot ». Puis là, après ça, il repartait, il me dépassait, il allait faire une autre shot. En tout cas, tu étais essoufflant, parce qu'il y avait une petite caméra qui avait patenté sur le casque pour permettre d'avoir des belles shots. Et ce qui était plaisant, c'est que j'avais l'impression de goûter à c'était quoi des vraies randonnées de motoneige. Je n'étais pas dans un tournage déguisé où tu fais semblant de faire une randonnée, puis dans le fond, tu t'arrangeais avec le gars des vues, puis au montage, il s'arrange que ça allait d'une randonnée. C'était des vraies randonnées, on s'en allait à Mont-Laurier. Mais là, il faut filmer, il faut s'arranger. Ça fait quatre heures que tu roules, puis là, il faut que tu fasses une petite entrevue. Là, tu fais une entrevue, exactement. Là, tu es fatigué des fois. Là, tu es gelé, tu as foie un peu. Il fait « Non, non, on l'a fait là, l'entrevue ». Et je me souviendrai toujours d'une belle phrase de René qui, pour me motiver en plein milieu du bois... Ça, c'est le producteur, René. Donc, producteur, caméraman, réalisateur, monteur à l'époque certainement. Alors, il tient la caméra, et là, il me donne un texte qu'il vient d'écrire cinq minutes avant dans la voiture. Il dit « Bon, là, tu vas me dire ça, 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 ça... » Il me donne ça. Je le lis rapidement, j'essaie de le rentrer dans ma tête un peu. Et là, juste avant que ça tombe, il me dit « Alors, trompe-toi pas, j'ai plus de batterie, j'ai presque plus de tape, puis le camion est loin, on ne peut pas y retomber, aller chercher ce petit niveau ». Alors là, après ça, tu es à côté, tu fais « OK, OK, il faut que je fasse bien mon travail ».